Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? J'aimerais débuter cette réunion, cette prédication avec un cours, bien un cours, c'est pas vrai, en fait, un vidéo plus long que d'habitude. En juillet 2013, on vous a présenté le projet d'Elisabeth Lecavalier qui est partie pour neuf mois sur les campus universitaires pour pouvoir partager l'évangile, un projet d'une grande ampleur en termes financiers, vous avez été à plusieurs à supporter ce projet, des milliers de dollars qui ont été investis. Donc, je crois qu'il est juste de vous présenter ce vidéo en guise de compte rendu, en étant conscient qu'il dure quand même assez longtemps, on parle d'une dizaine de minutes, donc ne voyez pas ce vidéo comme un clip supplémentaire humoristique pour supporter un point du message, c'est réellement un compte rendu que nous aimerions simplement vous communiquer, donc sans plus tarder, on vous fait part de ce compte rendu via la vidéo. Merci. Bonjour Elisabeth. Salut Philippe. Tu vas bien? Super bien, et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est très très apprécié. Elisabeth, ton cœur brûle pour la province du Québec qui, nous le savons, détient les plus hauts taux de divorces, d'alcoolisme, d'abus sexuels et de suicides. Tu fais partie des personnes qui sont convaincues que Dieu a un plan pour notre génération, et malgré ces sombres réalités, tu as dit, et je te cite, « J'ai l'espoir que de la nuit la plus sombre peut jaillir la lumière la plus étincelante. » J'ose croire que c'est justement cet espoir en question qui t'a poussé à passer à l'action et à t'engager avec le mouvement ou le ministère Pouvoir de Changer. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases en quoi consiste le Pouvoir de Changer? Le Pouvoir de Changer, dans le fond, c'est un ministère missionnaire envers les étudiants post-secondaires, donc du cégep et de l'université. On était connus anciennement sous le nom Campus pour Christ. Et nous rêvons au jour où aucun étudiant va graduer sans avoir interagi avec le message transformateur de Jésus. Donc c'est vraiment ça notre vision, et Bill Bright, notre fondateur, a déjà dit « Changer le campus, changer le monde ». De sorte que si on néglige le campus, on néglige ultimement notre avenir. Belle vision. En juillet 2013, nous présenterons ce projet dans lequel tu t'engageais pour une année scolaire à temps plein. Financièrement, on va dire les vraies choses, ce fut un défi de taille puisque tu devais récolter la somme de 34 000 $ avant le 12 août 2013. Et es-tu parvenue, et si oui, à temps? Presque, je suis presque parvenue, dans le fond. J'ai atteint 96 % en septembre, ce qui est quand même extraordinaire. Ça m'a pris un peu plus de temps pour récolter les derniers 4 %. Donc j'ai vraiment terminé anciennement en décembre. D'accord, félicitations. Comment te sens-tu après neuf mois, tu arrives tranquillement à la fin de ton programme, après neuf mois de service à temps plein sur les campus, comment est-ce que tu te sens? Je me sens encouragée, je pense que c'est difficile de ne pas l'être avec tout ce qui se passe sur les campus en ce moment. Je me sens focus, donc focus sur l'évangile, sur l'essentiel, plus que jamais. Puis également, je me sens fatiguée, parce que c'est demandant le ministère, c'est effusant. C'est quand même assez rare que j'ai été capable de travailler en dessous de 40 heures semaine. Donc c'est demandant, mais je pense qu'à travers tout ça, ça nous aide encore plus, les missionnaires, à dépendre sur Jésus. Qu'importe quoi, c'est lui qui dirige le ministère, non pas nous. D'accord, oui, ça représente beaucoup d'heures, effectivement. Je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire dans combien et quels sont les campus dans lesquels tu as œuvré durant cette période? Dans le fond, Dieu m'a placé dans une équipe qui est vraiment formidable, une équipe d'expansion Québec. Donc c'est une équipe qui part d'un nouveau ministère. Donc on a fait ça sur plusieurs campus cette année, dont plusieurs cégeps, dont le cégep Maisonneuve, Antic, Dawson, John Abbott et Champlain. On a aussi travaillé au niveau des universités, comme l'université, le campus Laval à l'Université de Montréal, le campus McDonnell avec McGill et le campus à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. Donc on a fait pas mal partout, là. D'accord. Plusieurs se posent la question, en quoi consistaient tes tâches, vos tâches sur les campus concrètement? Donc ma tâche première, ma mission première, toutes les tâches vont être reliées à ça, c'est de partir un groupe d'étudiants. Diriger par des étudiants, pour des étudiants. Donc développer un mouvement d'évangélisation et de formation de disciples qui va changer de campus. Donc je vais sur un campus, ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à que j'ai des conversations spirituelles avec les étudiants, je fais de l'évangélisation. J'amène des étudiants, donc des chrétiens, à faire de l'évangélisation. Je forme des chrétiens, donc je vais en trouver des chrétiens, mais aussi les former. Donc surtout ce qui est de leur relation avec Dieu, comment partager leur foi. Est-ce qu'ils sont capables d'être des leaders, donc de faire développer leur leadership. Je fais aussi de la stratégie et de la planification de mouvement. Donc ça tend un peu à ça, ma journée. Très intéressant, très concret aussi. Question, curiosité personnelle. Est-ce que la réceptivité de l'évangile est différente entre les gars versus les filles? Je dirais qu'elle est différente au niveau que c'est plus facile d'approcher une fille pour avoir une conversation sur la spiritualité qu'un gars. Donc c'est juste plus facile d'initier ça. Au niveau de la relation, c'est pas si différent. Au niveau des réactions à l'évangile, je pense que c'est difficile de généraliser. Mais je pense par contre que la différence qui importe, c'est vraiment notre approche envers la personne devant nous. D'accord. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais quel a été l'un des moments ou le moment le plus fort que tu retires? Il y en a beaucoup, donc c'est difficile à choisir. Mais ça doit être la fois où une des filles que j'ai amenée à Jésus en novembre, donc septembre, elle ne connaissait pas Jésus. Elle ne savait même pas si Dieu existait en novembre. Donc après l'avoir rencontrée à chaque semaine, elle a vraiment pris une décision pour Jésus. Puis là, en février, elle me racontait qu'elle avait pris un pas de foi et qu'elle avait partagé l'évangile avec son patron au travail, dans une circonstance. Ouais, c'est assez extraordinaire. Même moi, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça, là. En entrevue avec son patron, puis elle partage l'évangile pendant une demi-heure. Là, j'étais vraiment contente. Tout un revirement de situation extraordinaire. Une personne qui ne connaît pas du tout Jésus, qui se retrouve elle-même en témoignage en l'espace de trois, quatre mois, c'est quelque chose, effectivement. Exactement. Plusieurs moments que tu retiens extraordinaires. J'imagine, plusieurs défis aussi. Quel a été ton plus gros défi? Je pense qu'un de mes plus gros défis, c'est qu'au niveau de l'équipe d'expansion, tout est en mouvement. Donc, on peut faire des plans tant qu'on veut, mais c'est sujet à changer. D'accord. Je pense que le changement, c'est un des seuls constants dans le ministère. Dieu ne change pas, puis il y aura du changement. Je pense que c'est les deux choses qui ne changent pas dans le ministère. Donc, à travers tous ces changements, de demeurer flexible, je pense que c'est difficile. Ne pas trop adhérer à nos plans, sachant que c'est le sujet à changer. Puis aussi donner le contrôle à Dieu dans tout ça. De relâcher le contrôle, dire « Seigneur, peu importe quoi, je sais que ça va changer, mais toi, tu as un plan. » Je ne sais pas où je m'en vais, puis c'est difficile pour moi, personnellement. Ayant étudié en affaires, j'aime savoir où je m'en vais, mais c'est Dieu qui contrôle notre histoire, puis je pense que c'est ça qui est important. Effectivement. Facile à dire, pas facile à faire. C'est ça. Petite question à Ingrid, parce que ce que tu fais est difficile à quantifier, mais considères-tu avoir produit un impact pour Jésus durant cette année? Si oui, à quel niveau et dans quelle mesure? Je pense que oui. On a vraiment vu la faveur de Dieu sur notre équipe, sur notre ministère cette année, avec le pouvoir de changer. Au niveau personnel, je l'ai vu certainement. J'ai deux des personnes que je suivais, des non-chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, à travers mon ministère personnel avec eux. Deux de mes disciples, que chacune d'entre elles ont amené quelqu'un à Jésus également. Je le vois au niveau de mes disciples aussi. Des filles qui grandissent dans leur amour pour Jésus et les gens. Des filles qui ne prennent pas de foi dans l'évangélisation au quotidien sur leur campus. Des filles aussi qui forment d'autres filles dans l'évangélisation, dans la formation de cibles, pour justement bâtir ce mouvement-là. Aussi, je peux regarder au niveau provincial. On en voit à chaque année, et surtout cette année, on envoie plusieurs étudiants en mission à travers le monde pour proclamer l'évangélisation. On a 20 personnes, 20 étudiants qui ont donné leur vie à Jésus cette année. Dans les derniers mois, là. Dans les derniers mois, là. C'est extraordinaire. Depuis août, là. C'est vraiment extraordinaire. Également, juste si on pense aux centaines d'étudiants qui ont entendu l'évangile pour la première fois cette année. La plupart des cégeps. Et donc, c'est juste extraordinaire de voir tout ça. Effectivement. Je pensais que c'était difficile à quantifier, mais je m'aperçois que c'est tout à fait… Les fruits sont absolument tangibles et concrets. Wow! Vraiment, vraiment impressionné. À présent, tu arrives tranquillement à la fin de ton programme. As-tu des nouveaux projets? Que penses-tu faire? Quelles sont les prochaines étapes pour ton avenir? Ça, c'est une bonne question que je me pose depuis longtemps. Puis c'est vraiment, après plusieurs mois en prière, puis que tout récemment, en janvier, Dieu m'a vraiment parlé à mon cœur. Il m'a vraiment confirmé son appel de demeurer dans ce ministère-là. D'accord. Donc, j'ai fait des applications pour être staff, pour pouvoir le changer pour plus qu'un an. Et j'ai tout juste été accepté. Wow! Félicitations! Merci. Donc, c'est excitant. C'est vraiment excitant. En même temps, c'est épeurant. J'imagine. Parce que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je ramasse encore plus de soutien. Cette fois-ci, surtout des dons mensuels, notamment. Ça prend plus de foi. C'est difficile. Je ne sais pas si j'ai assez de foi pour ça, honnêtement. Mais je pense qu'alors que Dieu est fidèle, alors que Lui m'a appelée, c'est Lui qui ne va pas le voir, simplement. Absolument. Dieu est fidèle et nous croyons aussi qu'il passe à travers les gens. Donc, quel serait le meilleur moyen de t'aider à envisager ce nouveau défi financier? Les gens, s'ils sentent que Dieu les appelle à faire partie de mon équipe, à se joindre à moi dans cette aventure-là, il y a trois manières, dans le fond, que les gens peuvent se joindre à moi. Premièrement, au travers de dons financiers au niveau mensuel, régulier. C'est la première manière que les gens peuvent me soutenir. Deuxièmement, la prière, qui est vraiment importante. Vraiment important. Puis aussi, le bouche-à-oreille. Donc, de partager, de parler de moi, de mon ministère à plusieurs personnes, à d'autres églises. Parce qu'avec le nombre de personnes que je connais présentement, je ne peux pas recommencer. D'accord. Assez de soutien. Donc, c'est les trois manières que les gens peuvent se joindre à moi. Excellent. Donc, soutien financier, la constante du soutien financier, la prière et le bouche-à-oreille, qu'on sous-estime trop souvent l'impact que le bouche-à-oreille a autour de nous. Donc, merci beaucoup. En terminant, Elisabeth, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, de nous communiquer et communiquer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui? Oui. J'aimerais vraiment remercier tous les gens du portail qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée dans cette aventure-là. J'aimerais leur dire merci. Merci tellement. Merci pour votre générosité. Merci pour vos prières, vos emails, vos courrières de prière. Merci pour votre encouragement. Merci pour les high-fives dans le corridor. Merci. Je pense que sans vous, je n'aurais jamais été capable de passer à travers tout ça. C'est vraiment Dieu qui vous a utilisé pour m'envoyer dans cette mission-là. Donc, j'aimerais vraiment leur dire un gros merci. Écoute, on reçoit tes remerciements, mais c'est nous qui te remercions aujourd'hui pour l'inspiration que tu es, pour ton engagement, ton obéissance. C'est vraiment une source d'inspiration pour plusieurs dans tout ce que tu fais. On te félicite. On te souhaite le meilleur succès accompagné de toute la faveur de Dieu sur chaque étape que tu auras à franchir dans les projets qui sont devant toi. Donc, félicitations et on est avec toi. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci encore une fois de vive voix, Elisabeth. Je crois qu'il était bon de pouvoir présenter ce qui a été fait dans les derniers mois alors qu'on entend souvent des commentaires négatifs à propos de l'état spirituel de la province du Québec. Il est bon de se rappeler que Dieu agit encore aujourd'hui de toutes sortes de façons. C'est une bonne façon aussi de réaliser qu'au-delà des programmes à l'intérieur des murs de l'église de Portail, il y a des personnes qui s'investissent, que ce soit avec le pouvoir de changer, que ce soit Moldavie, que ce soit Haïti, que ce soit Options Rive Nord, dont on a eu le souper bénéfice hier. En passant, si vous avez eu des objets, des items que vous avez apportés pour le voyage Haïti, vous pouvez les apporter à l'arrière pour les trois prochaines semaines, donc jusqu'aux 27 pour être précis à compter d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire, Dieu agit, Dieu est présent, et je suis vraiment très heureux que les adolescents soient avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les accueillir encore une fois? C'est vraiment précieux de vous avoir avec nous ce matin. Je crois profondément en l'utilité et la pertinence du ministère et le mouvement Pouvoir de changer. Je crois que la Bible peut se résumer en trois mots. Je crois que c'est ces trois mots qui ont le pouvoir de changer le cœur et les gens. Je crois que ce qui peut changer le monde s'appelle en cinq lettres. Cinq lettres dont la Bible a consacré un chapitre complet de 13 versets. Et j'ai nommé ces cinq lettres, qui est le titre du message, ces cinq lettres comme étant le dénominateur commun de notre vie, de tout ce qui nous touche de près ou de loin, en mal ou en bien, à notre vie. C'est ce que je nomme le dénominateur commun. Et selon l'absence ou la présence de ce dénominateur-là, eh bien, notre vie peut ressembler soit à un cauchemar, ou peut réellement prendre une allure, vraiment, notre vie peut être réellement remplie d'un espoir incomparable. Et ce mot de cinq lettres se nomme amour. Je veux parler de l'amour. Je crois qu'une vie complète ne serait pas suffisante pour parler de l'amour. Je ne parle pas d'une série de messages. Je parle d'une vie. Une vie ne serait pas suffisante pour parler de l'amour de Dieu. Je crois qu'ici, il y a des personnes qui ont un déficit d'attention. Mais je suis convaincu que chacun ici présent a un déficit d'affection. C'est comme si, d'une certaine façon, lorsque Dieu nous a créés, c'est comme si, d'une certaine façon, il nous avait créés avec un défaut de fabrication qui est un besoin d'aimer et d'être aimé. Comme si, volontairement, Dieu s'est organisé pour que ce besoin d'aimer et d'être aimé soit constamment présent dans nos vies, de façon à, lorsque nous sommes en recherche de cet amour-là, Dieu peut se servir de cette soif, de cette recherche, de ce besoin profond et intime pour se révéler à nous. J'aimerais juste poursuivre, juste avant de poursuivre la prédication, juste dire un mot de prière. Seigneur, je veux me présenter devant toi ce matin et sans déployer des talents oratoires, Seigneur, ou performances verbales ou quoi que ce soit, je prie que tel que je suis, avec les imperfections, Seigneur, qui me concernent, Seigneur, que tu puisses révéler ton amour dans ce lieu. Je prie qu'il y ait un déversement de ton amour dans ce lieu, dans nos vies. Je prie qu'il y ait une révélation, alors que ces quelques minutes me sont prêtées, Seigneur, et qu'on pourrait en parler pendant une vie, Seigneur, et même jusque dans l'éternité. Seigneur, je prie qu'il y ait une portion de ta part, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler au cœur, puisse parler à nos consciences, puisse parler à nos âmes et nous révéler à quel point est-ce que tu nous aimes. Et là, on n'arrive pas à mettre des mots. Je prie qu'il y ait une révélation spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 17, verset 3, c'est intéressant parce que Jésus arrive à la fin de son ministère. Il t'a veille d'aller à la croix comme nous allons le célébrer dans quelques jours. Et c'est sa dernière prière qui va s'adresser à son père. Et voici, je ne l'irai pas au complet, mais le verset 3, Jean, chapitre 17, dit La vie éternelle est plus qu'une destination. La vie éternelle est un état. Et il y a une question qui émerge dans mon cœur lorsque je lis ce texte-là. Le connaissons-nous vraiment? Je partageais cette semaine à différentes personnes et jusque même à la première réunion dans les coulisses, je partageais à quel point je trouvais difficile de parler, de prêcher sur l'amour. Non pas parce qu'il y a tellement de choses à dire que le temps est court, mais je trouve difficile de prêcher sur l'amour tout en étant conscient que moi-même, je réalise que je n'ai pas encore pleinement compris qu'est-ce que l'amour de Dieu. Je crois que plusieurs d'entre nous avons besoin de réaliser, de faire un pas de plus dans cette compréhension de l'amour de Dieu. Je crois que c'est réellement le dénominateur commun de tout être humain. J'aimerais vous lire cet extrait de cette chronique qui a été écrit par Stéphane Laporte, qui est sorti hier à propos des élections qui ont eu lieu. L'article s'intitule « Parler contre les autres ». Quelques extraits. Il n'y a pas juste les politiciens qui s'adonnent à cette pratique. On le fait tous au quotidien. Dès qu'on se sent menacé, dès qu'on se sent en danger, on se trouve moche. Une collègue s'est fait remonter le visage. On ne se trouve pas assez reconnu professionnellement. Un confrère a reçu une promotion canapé. On se sent délaissé. Le camarade populaire est un têteux. Toujours cet instinct de salir les autres pour mieux dissimuler nos propres tâches. Ce que l'on reproche tant aux politiciens durant la campagne, force est d'admettre qu'on le fait nous aussi, de façon pas aussi concentrée, pas aussi exacerbée, mais quand même, on est aussi coupable de ce travers humain. C'est juste que ça ne se trouve pas à la une du journal. On ne le fait pas pour obtenir des votes. On le fait pour obtenir de l'attention, de la compassion ou de l'avancement. C'est la même chose. On recherche tous l'approbation d'autrui. Avez-vous remarqué le nombre de fois où nous avons rendu service à quelqu'un, offert un cadeau, posé un geste, dit une parole, entrepris quelque chose, dans le but de recevoir de l'affection en retour? Nous sommes tous à plus ou moins différents degrés. Nous sommes tous préoccupés par notre estime personnelle et notre estime personnelle, tous, est relié à ce que les autres pensent, sans exception. Nous avons tous ce besoin d'aimer et d'être aimés. Il y a des personnes parmi nous qui vivent dans un isolement, qui sont tombés dans un mode de solitude et d'isolement. Pourquoi? Parce que vous avez été tellement blessés que c'est devenu un mode de vie, de protection pour pouvoir vous protéger afin de ne pas être blessés à nouveau. Une crainte. Le plus grand désir que nous avons, c'est d'être aimé. Et l'une des plus grandes craintes de l'être humain, c'est d'être rejeté. Et aussitôt que quelqu'un n'arrive pas à s'insérer dans un groupe ou dans un autre, la première chose qui est remise en question, c'est sa valeur de soi, c'est sa valeur de lui-même. Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts même à s'engager avec un partenaire, entre guillemets, qui sont beaucoup plus des agresseurs. Je ne parle pas ici d'un agresseur, d'un viol dans un parking, mais je parle, il y a des personnes qui sont prêtes à vivre leur vie avec un partenaire agresseur, verbalement, psychologiquement et physiquement même, parce que le besoin d'être aimé est tellement plus fort que la souffrance elle-même causée par l'agresseur en question. Et souvent, ce sont des personnes, ces personnes qui se trouvent dans cette situation, peut-être que c'est votre cas, vont demeurer dans cette situation-là, vont même dans certains cas protéger ce partenaire agressant, agressif. parce que, et la raison pour laquelle vous restez dans cette situation-là, c'est parce que l'estime que vous avez est tellement mauvaise, il y a un sentiment d'indignité. Je ne peux pas, je ne suis pas assez bon ou assez bonne pour être aimé, donc c'est tout ce qui me reste et je suis prêt à supporter ça parce que j'ai tellement besoin de recevoir cet amour-là. Il y a trop d'hommes, il y a trop d'hommes qui exigent une vie sexuelle de la part des femmes comme preuve d'amour. Il y a trop de femmes qui se livrent sexuellement, qui livrent leur corps dans l'espoir de recevoir cet amour. Et je suis content qu'il y ait des adolescents parmi nous et ça touche tout le monde de l'ado jusqu'à l'adulte. Je crois que, je ne sais pas, je crois, je veux simplement te dire ce matin que cet amour que tu recherches se trouve à nulle part d'autre qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'aime d'un amour parfait et tu mérites beaucoup mieux que de demeurer avec quelqu'un qui te méprise, qui t'insulte, qui t'humilie, qui se moque de toi en plein public. Tu mérites beaucoup plus que ça parce que Dieu t'a créé, Dieu t'a aimé, Dieu a envoyé son Fils pour toi. Tu es particulièrement précieuse, précieuse pour Dieu. Tous nos gestes et nos mouvements sont motivés par l'amour jusqu'au dernier article qui est sorti hier dans la presse, on le voit. C'est l'une des raisons pour laquelle Facebook est tellement populaire et je n'ai rien contre Facebook, je suis moi-même sur Facebook. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle Facebook est tellement populaire parce qu'on met un post, on met quelque chose et quelqu'un crie « J'aime ». Et lorsqu'on voit ce « J'aime » et parfois on va regarder pas parfois, on va dire les vraies affaires, on va regarder « Combien j'ai eu de likes à tel post ? » Mais la réaction que ça fait, le message qu'on reçoit implicitement c'est « Ah oui, je me sens aimé, je me sens accepté, je me sens important, je me sens compris. » Encore une fois, on revient à ce besoin d'être aimé et reconnu. Peu importe qui, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez noir, blanc, que vous soyez un ado ou un adulte, nous sommes tous avec un déficit d'affection. Il y a des personnes qui, justement, vont confondre attraction et affection, qui vont vivre une relation sexuelle avec un partenaire du sexe opposé et qui, parce qu'il a cette soif d'affection, mais ce que tu as, ce n'est pas de l'affection, c'est une attraction physique, c'est tout. Et la personne qui profite de toi ne fait juste que profiter de toi. Et quand tu ne feras plus l'affaire, il passera à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes pour qui l'amour est tellement, les blessures ont été tellement, il y a même une peur, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, ou les sujets, les sujets, justement, de l'amour qui touchent à la sexualité, c'est devenu un jeu, c'est devenu quelque chose de superficiel, mais pourtant, il y a une tellement grosse souffrance en arrière de ça. Il y a des personnes où vous êtes en mode, votre réflexe, ça dépend toujours des tempéraments, etc., mais vous êtes en mode d'agression constante, c'est-à-dire que vous avez été tellement blessé qu'avant même que l'on vienne vous affecter, vous blesser, vous allez blesser avant même qu'on s'approche de vous pour être certain que vous ne soyez pas touchés. Et lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on peut voir des personnes avec de l'amertume, avec de la colère, que ce soit passive ou visible, qu'on voit ces émotions qui sont là, cette colère, cette amertume, etc., eh bien, en tant qu'être humain, ça vient nous chercher et on a envie de répondre de la même façon, mais en arrière de ça, en arrière de cette violence, en arrière des homicides qu'il peut y avoir à travers la surface de la Terre, en arrière de tout ça, il y a profondément un homme, une femme et un cœur qui souffrent et qui a besoin d'aimer ou qui, à un moment dans sa vie, a manqué d'affection et a développé des stratégies de protection. Et Jésus nous aime d'un amour parfait. Alors, je me demande jusqu'à quel point, jusqu'à quel point est-ce que nous connaissons vraiment l'amour de Dieu? afin qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et je ne parle pas ici d'une connaissance lointaine, je ne parle pas d'une connaissance théorique, d'une connaissance biblique, d'une connaissance théologique, je ne parle pas d'une connaissance cérébrale, intellectuelle, je ne parle pas d'une connaissance à la Facebook, je ne parle pas de « je le connais », je parle de cette connaissance intime, personnelle, individuelle, au quotidien. jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons? Moi, je réalise que j'ai du chemin à faire. Jusque dans l'éternité, nous allons apprendre à connaître Jésus. Si Dieu, si Jésus est venu présenter le seul et unique vrai Dieu que la Bible mentionne dans ces trois mots qui peuvent changer le monde, les trois mots que la Bible, la Bible peut être résumée dans ces trois mots qui peuvent changer le monde et ces trois mots sont « Dieu est amour ». Ce qui peut changer ta vie, ce qui a changé nos vies pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est le fait que Dieu est amour. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est un message, c'est une lettre d'amour qui est envoyée à l'humanité. Dieu est amour. Alors ça, ça veut dire que si Jésus est le seul vrai Dieu, que Jésus est venu révéler le seul vrai Dieu, donc ça veut dire que Dieu manifesté en Jésus est le seul Dieu qui peut vraiment t'aimer et t'aimer vraiment. Personne d'autre, aucun autre Dieu ne peut faire cette œuvre-là. Je crois que Dieu nous aime d'un amour farouche. Je crois que Dieu est prêt à faire la guerre pour protéger nos vies et il l'a fait jusqu'à livrer sa propre vie. Je crois que Dieu peut révéler ce matin à plusieurs d'entre nous à quel point il nous aime, non pas en fonction de nos mérites, en fonction de nos acquis, en fonction de nos avoirs. Et la question qu'on pourrait se poser, jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons vraiment? Connaissons-nous vraiment son amour? Je vais poser la question autrement. comment réagirions-nous? Comment est-ce que nous nous comporterions? Comme quelle serait notre perception, notre connaissance, notre compréhension de l'amour de Dieu si du jour au lendemain, il y a une mise à pied. Si du jour au lendemain, tu perds ta réputation, si du jour au lendemain, tu perds ton apparence physique, si du jour au lendemain, tu perds tes amis, si du jour au lendemain, tu te retrouves avec un conjoint amputé d'une infirmité à vie, ou si du jour au lendemain, tu te trouves à avoir perdu un être cher proche de toi, comme quelle serait notre perception de l'amour de Dieu? Jusqu'à quel point est-ce qu'on pourrait encore dire « Je crois que Jésus m'aime, que Dieu m'aime en Jésus-Christ? » Jusqu'à quel point? J'aimerais qu'on puisse aller complètement ailleurs dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 24, c'est l'événement où Élie, un prophète que j'affectionne particulièrement, va mettre au défi des centaines de faux prophètes et le feu va descendre du ciel. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants à cet événement-là. En fait, on va poursuivre sur cet événement. 1 Roi, chapitre 18, verset 24, « Puis vous invoquerez votre Dieu, » c'est le défi qui est lancé par Élie, « Et moi, j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, « D'accord, d'accord, c'est bien ! » Élie est en train de confronter les faux dieux, est en train de, sa mission à ce moment-là, c'est de démontrer qui est le vrai Dieu. Alors que nous sortons à peine d'une campagne électorale où chacun nous a vendu voter pour le parti de notre choix, je crois que jour après jour, nous sommes appelés à voter pour le Dieu que nous voulons servir. Tant qu'à voter, je vais voter pour le vrai Dieu. Élie est dans cette même logique de pensée que Jésus est venu pour représenter, pour refléter Dieu étant le seul et unique, vrai, véritable. Les versets 37 et 39, il fait sa prière, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le verset 38, on ne le lit pas, c'est le feu qui tombe du ciel. Au verset 39, on voit la réaction du peuple. « Quand le peuple vit cela, donc il voit le feu tomber, tous tombèrent le visage contre terre en s'écrivant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Je comprends. Tu viens de voir le feu tomber du ciel, c'est sûr que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je crois que nous avons un choix. Nous avons un choix à faire à chaque jour. Moi, j'aime Élie. Et vous connaissez la suite de l'épisode. Élie, il prie le feu tombe du ciel. La puissance de Dieu se manifeste comme rarement dans l'histoire de l'humanité. Incroyable. Et parallèlement, quelques instants après, il y a la menace de la fameuse Jézabel. « Si demain, je ne suis pas mort à cette heure-ci, si tu n'es pas mort à cette heure-ci qu'il me soit fait ce que je prévois de te faire, à cette heure-ci, à la même heure, tu vas mourir, je vais te tuer. Je m'en viens, je vais te tuer pour ce que tu as fait. » Élie vient le voir, le feu du ciel tomber, il est envahi par l'intimidation qui lui est lancée, par l'assaut qui lui est lancée. Élie, il va partir, il va s'enfuir, nous allons le voir tantôt. Mais au même moment, au même moment où le feu du ciel tombe, au même moment de façon parlée, alors que le feu du ciel tombe, la foi d'Élie est en chute libre. On va lire déjà le verset quand il va prendre la fuite, le chapitre 19, 1 roi, chapitre 19, verset 3. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie, puis il s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un jeûne à isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Le verset 5, je vous le lis, « Il se coucha et s'endormit sur le jeûnet. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Je prie que ce message fasse l'effet, le même effet que l'ange a eu sur la vie d'Élie. Je prie que ce message soit comme de la part de Dieu, « Lève-toi et mange. » Si ce matin, tu es dans la détresse, si ce matin, tu es atterré, si ce matin, tu as fui, si ce matin, tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit, de plus capable d'avancer, je prie que ce message puisse te relever, te réconforter puissamment. Je reviens à la foi d'Élie. Élie avait la foi dans la puissance de Dieu. Il avait la foi que Dieu avait la puissance de faire descendre le feu sur le sacrifice qu'il présentait. Mais quand je dis que la foi d'Élie est en chute libre, c'est qu'il avait perdu sa foi dans l'amour de Dieu. C'est une chose d'avoir la foi dans la puissance de Dieu. Mais jusqu'à quel point est-ce que nous avons une foi dans l'amour de Dieu ? Prise d'eux. On revient à la scène en arrière et lorsque je dis ça, il n'y a aucune arrogance parce que moi, en tout cas, je n'aurais jamais fait mieux que ce qu'Élie a fait. Parce qu'il y a toute une dynamique aussi où spirituellement, psychologiquement, physiquement, il est drainé. Il y a une vulnérabilité naturelle qui est là. Il y a des enjeux spirituels qui sont là et je ne veux pas rentrer en détail dans cet aspect-là. Donc, il y a une réalité qui est là. Mais admettons maintenant que nous puissions faire prise d'eux. Élie a la foi dans la puissance de Dieu pour que le feu descende. Mais voilà qu'il maintient sa foi dans l'amour de Dieu. Menace de Jézabel. Ah oui ? Ok. Bien. Moi, je sais assez. Je connais suffisamment mon Dieu pour savoir que soit il va te pulvériser avant de te rendre à moi, il va s'organiser pour que tu ne puisses pas porter la main sur moi, et au pire des cas, si tu portes la main sur moi, je connais tellement mon Dieu que je sais où je m'en vais. Sécurité absolue. La foi dans l'amour de Dieu. Lorsqu'on est dans l'amour de Dieu, tout ce qui est estime, confiance, etc., il y a une assurance, il y a une force, il y a une sécurité, il y a une joie, il y a une paix, peu importe les circonstances. Et vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir à quel point j'aime la puissance de Dieu, j'aime voir Dieu agir, j'aspire à ça, mais je réalise plus j'avance dans ma vie que je ne veux pas délaisser ça, je ne veux pas délaisser cette soif pour ça, mais plus j'avance dans ma vie, je réalise, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la foi dans ton amour qui enverrait contre tout, peu importe les circonstances, tu vas prendre soin de moi. Et Élie, dans sa foi, il y a dans l'amour de Dieu. Et je crois que Dieu est en train d'apprendre quelque chose à Élie qu'il n'avait pas appris jusqu'à présent. Il est en train de rentrer dans une école qu'il n'avait pas encore découvert jusqu'à présent. Voyez-vous sa réaction? C'est qu'il dit, maintenant, puis il y a des gens qui vont même, on parle de manque d'amour, il y a des gens qui vont même s'enlever, se suicider, parce qu'il y a ce déficit d'attention, ce déficit, pas d'attention, mais d'affection, ce besoin d'amour, et ils se sentent rejetés de toutes sortes de façons. Ils vont même jusqu'à se mettre une corde autour du cou, peu importe le moyen, ils vont s'enlever la vie. Et Élie se trouve, à ce moment-là, il veut disparaître, il veut complètement disparaître de la map. Regardez ce qu'est fait Élie. Toute sa valeur est centrée sur lui. « Oh Seigneur, j'en peux plus bien me chercher, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, que mes pères. Moi, moi, moi. » La valeur Élie, toute sa valeur est basée sur ses actes, sur ses accomplissements, sur des comparaisons par rapport à ses pères, à ses ancêtres, aux autres autour, au lieu de placer sa confiance dans la valeur que Dieu lui accorde. Eh bien, on est comme ça. On est comme ça, nous aussi. Je le répète, si du jour au lendemain, nous perdrions tout. Vous savez, un des moments qui est saisissant dans une vie, pour un pasteur et même pour tous, en fait, dans un pasteur, on a le privilège de voir ce qui se passe, de voir les visages devant soi, c'est lorsqu'on se retrouve au funérail. Et là, tu t'aperçois, sur les visages, c'est comme si c'est une réalisation de... OK, il n'y a plus rien, c'est fini. Je pense que c'est le seul moment dans une vie où tu es vraiment confronté, à ce point-là, avec une telle intensité, confronté aux véritables valeurs, fondements de la vie en général. Il n'y a plus rien. La question que je pose, c'est si du jour au lendemain, on devait être dépouillé de tout ce que nous avons, de nos acquis, de nos avoirs, nous perdrions nos commanditaires, nos succès, notre réputation, notre popularité, notre influence. Si du jour au lendemain, tu étais numéro un, tu te retrouves numéro deux, numéro trois, tu es numéro quatre, tu es numéro cinq, numéro six dans ton entreprise, quelle serait notre perception, notre compréhension de l'amour de Dieu? Et ce qui me frappe dans ce texte-là, dans ce texte-là, c'est que Dieu aurait pu, il voit l'état d'Élie, de son serviteur. C'est Dieu. Il aurait pu, bang, lève-toi et manger. Là, en passant, il y a tout un processus, un principe, au niveau de la dépression, etc., de juste du repos, puis se nourrir. Mais il aurait pu, après s'être reposé, après un bon steak, les protéines vont faire leur effet, la puissance de Dieu se manifeste, c'est reparti. amenez-vous les autres faux prophètes. Non, il aurait pu, c'est Dieu, il aurait pu le relever, il aurait pu le guérir, il aurait pu relever son estime, il aurait pu instantanément, bing, bang, paf, c'est finir, paf. Mais non, au lieu de ça, il dit, lève-toi et marche. Il va l'amener, il va l'amener au mont Horeb, au mont Sinaï, au même endroit où Moïse a reçu la révélation de Dieu. C'est là qu'il va l'amener, ça va prendre 40 jours. Mais Dieu est plus intéressé au processus qu'au terminus. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie des lits. C'est terrible de voir les dégâts qu'il peut y avoir dans la vie d'un être humain lorsqu'il y a tellement ce manque d'amour et qu'il n'y a pas cette révélation de l'amour de Dieu. Je parlais de relations sexuelles, mais quelqu'un a mentionné ceci, et si je ne me trompe pas, c'est Irving Raphael McManus qui a écrit un livre avec le pouvoir de changer qui m'a beaucoup parlé. Il dit ceci, il dit, « Lorsque l'acte sexuel est un acte d'amour, c'est un don. Lorsque l'acte sexuel est un substitut à l'amour ou quelque chose qui remplace l'amour, c'est un piège. C'est fou les dégâts que ça peut faire. » On revient à Élie. On va aller avec lui. Il va marcher jusqu'au mont Horeb. Chapitre 19, versets 11 et 13 L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger ou un murmure doux et léger, selon les versions bibliques. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici, quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie? » Je vais m'arrêter quelques instants. Élie, au stade où il est rendu, il connaissait la puissance de Dieu. Et s'il avait été dans ce local-là ce matin, il aurait très bien pu dire, en plein milieu du message, « Hé! » avant d'arriver à la fin. « Hé! » « Moi, je le connais, Dieu! » C'était une machine à miracles. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu des résurrections. Il a vu un corbeau le nourrir. Il a vu le ciel se fermer, priver la terre de la pluie pendant trois ans et demi. Il a vu le feu tomber. Il en a vu. Il connaissait la puissance de Dieu. Il aurait pu dire, « Hé! » « Je connais, je connais, je connais Dieu, le Dieu. » « Non, moi, je le connais. » « Je connais la puissance de Dieu. » Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'Élie n'avait encore jamais vu dans tout ce qu'il a vécu. Il y a quelque chose qu'Élie n'avait encore jamais vu de sa vie. Et c'est ce qu'on s'apprête à voir dans quelques instants. Cette semaine, je parlais avec, alors que j'échangeais avec un pasteur Jacques Marcoux qui est une inspiration pour moi dans ma vie. Il me rappelait à quel point lorsque l'apôtre Paul a écrit son épître et mentionnait, il dit, « Je suis prêt à mettre tous les biens de ce monde. » « Je considère les biens » Philippiens chapitre 3, verset 8, quelque chose comme ça. « Je suis prêt à mettre tous les biens de ce monde. » « Je les considère comme une ordure, comme des extrêmes, comme rien du tout pourvu que je puisse avoir l'excellence de la connaissance de Christ. » Il me faisait remarquer à quel point, lorsque l'apôtre Paul dit ça, il est au sommet de son ministère, il a construit des églises, il a vu Dieu agir. Comme Élie, il a vu Dieu, il connaît Dieu, mais il réalise qu'il a encore besoin de la connaissance de Dieu. Si l'apôtre Paul avait besoin de la connaissance de Dieu, si Jésus, avalant sa dernière prière, dit, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. » Alors moi, qui suis-je pour prétendre que je connais l'amour de Dieu ? » Je crois qu'on n'aura jamais d'une vie pour découvrir l'amour de Dieu. Je pense que c'est pour ça qu'entre autres, Dieu a créé l'éternité pour qu'on puisse réaliser qui il est. On pourrait mettre des mots, mais je prie que par le Saint-Esprit, qu'au-delà des mots, je pourrais être capable de mettre qu'il y ait une révélation de l'amour de Dieu pour toi dans ta vie telle que tu es, qui ne dépend pas de tes acquis, ne dépend pas de ta réputation, ne dépend pas de tes échecs, ne dépend pas de tes succès, mais juste parce que Christ, Dieu est amour. Et celui qui se trouve dans cet amour-là bénéficie de cette identité. Dieu est amour. Ce n'est pas une application, ce n'est pas un logiciel qu'il a rajouté, c'est ce qu'il est essentiellement. Et je veux nous appeler à nous connecter comme le sarment est connecté au CEP et la vie coule. Je crois que nous avons besoin d'être connectés à Jésus pour découvrir cette connaissance de l'amour de Dieu dont on n'a aucune idée de quelle est sa largeur, quelle est sa profondeur, quelle est sa longueur, quelle est sa hauteur. Dans chaque aspect de nos vies, l'amour de Dieu est là, il couvre et tout ce dont nous cherchons se trouve en Jésus. Et ça, c'est juste dans sa présence qu'on peut le découvrir. Juste une des façons principales, c'est dans sa présence. Nous avons besoin de cette révélation, nous avons besoin de nous abandonner à Dieu parce que c'est beaucoup plus qu'une réalité intellectuelle. Élie est en train de découvrir, il est en train de découvrir quelque chose après tout ce qu'il a vu qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. Dieu se manifeste à lui. Le vent, il n'est pas dans le vent. Tremblement de terre, il n'est pas dans le tremblement de terre. Le feu, il n'est pas dans le feu. C'est particulier parce que toutes ces manifestations-là ont été, à quelques reprises dans les pages bibliques, des moyens par lesquels Dieu avait choisi de manifester sa présence. Quelques versets avant, on le voit, il manifeste sa présence en faisant tomber le feu du ciel. Le vent, tremblement de terre. Et pourtant, il ne choisit ni l'ouragan, ni le tremblement de terre, ni le feu pour se révéler à Élie. Un doux murmure léger. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je crois que Dieu voyait... Avez-vous remarqué que Dieu n'a fait aucun reproche à Élie lorsqu'il a eu peur de Jézabel? Avez-vous remarqué que Dieu ne s'est pas présenté? Voyons donc! Come on, come on! Donne-toi un coup de pied! Éventuellement où je pense, parce que la guerre, vas-y, lève-toi! C'est bon, là! Oh, 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 oh! Come on, come on! Tu as d'autres choses à faire! Réveille-toi! Donne-toi! Parle-toi! Faites quoi! Lève-toi! C'est quoi ton problème? Il ne l'a pas chicané. Il l'a laissé dormir, il l'a nourri, il l'a fait marcher pendant 40 jours. Tout un principe aussi dans la marche. Il y a tellement de choses qui se passent dans la marche. J'ai eu des moments dans ma vie où c'était sombre et je n'ai pas pris le médicament et pas besoin. Il y a eu des moments dans ma vie parce que la plupart des psychologues, quasiment tous les psychologues, une des premières prescriptions qu'ils vont donner, c'est prends une marche, une heure de marche par jour. C'est simple. Marcher, c'est l'exercice le plus simple de la vie qui puisse exister quand on peut le faire, évidemment. Marche. Je pense que pendant cette marche-là, il y avait quelque chose qui se passait en Dieu et il est certainement qu'Élie, il a dû se lamenter, il a dû se crier sur toute la planète, sur son mal, il a dû se plaindre, il a dû pleurer, il a dû chialer, il a dû tout faire 40 jours mais là, ça tourne, il s'oxygène, blablabla. Je reviens à Élie. Dieu, il n'a pas chicané. Il y avait un amour incroyable pour Élie. Je pense que Dieu connaissait tellement l'état d'âme de son serviteur qu'il a dit, je ne peux pas envoyer un vent, ça va, ça va le terrasser. Le tremblement de terre, ça va le briser. Le feu, ça va l'effrayer. Mon interprétation personnelle. Je crois qu'il y a des gens, et c'est le cas, il y a des personnes qui ont été tellement parmi vous, éventuellement, qui ont été tellement blessées, où on danse un cœur détruit, au-delà des apparences, au-delà des masques, l'artifice qu'on est capable de faire pour faire croire que ça va bien. Dieu voit ton cœur, il y a des personnes même, c'est tellement détruit, c'est tellement en lambeaux, tu ne veux même plus t'impliquer, tu ne veux même plus aimer personne, tu ne veux même plus, même qu'il y a même la misère à se laisser aimer, avant même de se laisser aimer par Dieu, même de se laisser aimer par un tiers, par quelqu'un, parce que c'est tellement détruit en dedans. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur veut te relever comme il l'a fait avec Élie, et remarquez comment est-ce qu'il fait, ce n'est pas dans le tremblement, ce n'est pas dans le feu, ce n'est pas dans le spectaculaire, c'est par un tour, murmure, léger, que fait-tu? Il veut le relève tranquillement, il voit que son âme est à terre, et ce que je vois dans ce texte-là, c'est la douceur, c'est l'élégance, c'est le côté gentleman de Dieu, c'est cette puissance de Dieu manifestée dans la douceur, c'est ce respect, il est en train de chuchoter, dit Élie, Élie, et il ne l'amène pas n'importe où, il l'amène au Mont Horeb, 40 jours au Mont Horeb, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un élément ici à saisir où c'est là que Moïse a reçu la révélation de Dieu, comme de quoi Dieu n'abandonnerait pas son peuple, qu'il faisait alliance avec, c'est comme s'il l'amène à la source, il l'amène proche de son cœur, et là il commence à lui parler je ne t'abandonnerai pas, l'amour que j'ai pour toi est un amour éternel, et j'ai envie de te dire ce matin que l'amour que Jésus a pour toi est un amour éternel. Peut-être que comme Elie ce matin vous sentez, tout est perdu, peut-être que vous êtes même à la retraite, tu te sens complètement inutile et tu te dis, c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire, j'ai envie de te dire que Dieu elle a dit, que fais-tu? Je te relever, je souffle doucement sur la flamme qui veut s'éteindre et je ne permettrai pas qu'elle s'éteigne. C'est ce que je vois dans cette... dans cette dimension, dans cette relation. Et dans la caverne, il y a des moments dans notre vie, il y a tellement, alors qu'on veut connaître l'amour plus profondément, juste une petite parenthèse avant que les musiciens commencent à me rejoindre, je crois qu'il y a des moments où on a besoin de s'enfermer dans la caverne. Nous ne cultivons pas assez le silence. Tout va vite, tout de suite. Si nous voulons une révélation intime de la connaissance de l'amour de Dieu, il faut réellement apprendre à développer cette capacité à faire silence. Dans la caverne de ta vie, juste Dieu et toi. Et dans ce silence qui peut être effrayant pour plusieurs, Dieu parle. j'aime la puissance de Dieu dans toute sa splendeur, mais le silence, Dieu parle. Je prie que ce matin, Dieu te parle. Je prie que ce matin, Dieu te relève. Je prie que ce matin, Dieu se révèle. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu fasse son œuvre. Ce n'est plus le feu du ciel qui descend aujourd'hui. Les disciples sont, et je termine, les disciples sont en route avec Jésus. Il y a une ville qui ne veut pas accueillir Jésus, sa Marie. veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Jésus dit, non, je ne suis pas venu pour détruire, pour apporter la destruction, je suis venu pour sauver. Ce n'est pas le feu du ciel qui est descendu depuis. C'est le Fils de Dieu qui est descendu, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et toute notre identité, toute la soif que nous avons d'être aimé, d'aimer et d'être aimé se trouve essentiellement, principalement, en Jésus. De l'ado à l'adulte, je t'encourage à rechercher la présence de Jésus. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 9. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Vous savez, on peut, même comme prédicateur, je réalise dans ma propre vie, on peut tellement devenir des, entre guillemets, machines à prêcher, à faire des sermons. Et chacun, là où on en a, on devient des machines à faire, à accomplir. Mais jusqu'à quel point est-ce que je connais vraiment l'amour de Dieu? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et nous sommes appelés à répandre cet amour, comme on l'a vu, pouvoir déchanger les différentes œuvres et tout ça. Continuons, continuons la mission, continuons l'œuvre de Dieu de révéler ce Dieu d'amour. Et il y a des personnes, que ce soit sur le campus, que ce soit à l'école. Je connais une jeune dans son secondaire qui a tout un impact sur une personne qui pourrait être, son manque d'amour est tellement fort que la seule personne à qui elle peut s'adresser, c'est sa grand-mère ou son grand-père parce que c'est à lui qui peut s'adresser. Et cette personne qui est chrétienne, en secondaire, veut toucher son cœur, ne sait pas comment faire, ne veut pas la brusquer parce qu'elle est consciente que c'est fragile, c'est intense et commence à prier pour cette jeune-là et pour son amie. Et voilà, comme on dit, boum, c'est elle-même, c'est la jeune. Au fait, qu'est-ce que t'en penses toi du fait que je parle à mon grand-père? La porte grande ouverte de même et avec beaucoup de douceur arrive et dit, écoute, moi je pense que c'est peut-être pas la meilleure personne qui pourrait t'écouter. Même pour elle, ça aurait été tellement difficile de nous voir souffrir si on accepterait la logique qui soit vivante. Et là, son cœur commence à sourire et dit, écoute, moi je t'encourage juste, commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Donc nous avons, chacun là où tu es, que tu sois un ado, un adulte, peu importe où est-ce que nous nous trouvons, nous pouvons répandre l'amour de Jésus. Mais essentiellement, et en fait, il n'y a pas de mais, c'est qu'il n'y a pas un qui va sans l'autre, mais en même temps, simultanément, nous avons besoin d'avoir une révélation fraîche de l'amour de Dieu. Et c'est dans cette mesure-là que nous allons grandir, que nous allons croître et que nous allons pouvoir avoir un impact autour de nous. Avant d'avoir un impact sur des milliers de personnes, commençons à avoir un impact sur nos voisins, sur notre entourage, nos collègues, nos chums à l'école, nos amis, quand je dis nos chums, nos amis en général. Alors que les yeux sont fermés, j'invite simplement ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut se connecter à l'amour de Dieu, j'aimerais te dire, que Jésus est mort pour toi. Je veux nous encourager à nous abandonner, à nous abandonner dans cet amour qui est celui du Fils, le Fils de Dieu. Je sais que juste l'idée de te laisser aimer peut être effrayant pour certains. Juste t'inviter à croire simplement que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent simplement connecter pour la première fois, dire, Seigneur, moi, je crois que, Seigneur, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es celui qui peut me combler, tu es le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent lever leurs mains, dire, je vais accepter ce Jésus dont j'entends parler, ce matin, qui m'aime inconditionnellement jusqu'à donner sa vie. autant de personnes devant moi que de besoins, plus de besoins que de personnes. pour qu'on puisse chanter ce chant et juste qu'il y ait juste un cœur à cœur entre nous et notre Dieu, notre Seigneur. Là où on est rendu, là où on a besoin, Seigneur, viens, viens faire ton œuvre, qui est ce doux murmure, ce murmure doux et léger qui prenne place dans nos cœurs. Chantons ensemble. Sous-titrage ST' 501